Musique de générique Eh bien salut tout le monde, c'est O, on est accompagnés d'O, O, tout court On a enfin réussi à lancer le rec les gars Voilà voilà, un trou très qualitatif et aujourd'hui on va faire la visite officieuse de Locke Donc mon collègue va vous expliquer Très bien donc c'est un braquage qui se passe dans les locaux du FBI Nous allons devoir voler des espèces de boîtes de Pandore au commissaire Très bien, avant de commencer, avant de se mettre prêt Bon je peux vous acheter les body bags si vous voulez De toute façon ça n'a pas vraiment de vous citer, moi je les achète parce que c'est pratique Donc il faut savoir c'est que dans cette mission Gareth, alors vous allez me dire c'est qui Gareth Ben Gareth c'est le commissaire Et si on le tue, la mission est foutue Et donc vous allez comprendre par la suite comment on va faire pour faire la mission sans le tuer Et donc je vais vous expliquer ça Donc premièrement, hop on se fait prêt après avoir acheté les body bags Voilà, et donc là on nous spawn dans une petite salle Il y a 3 emplacements Ne vous inquiétez pas, la salle est toute petite Voilà, on arrive Donc dans la zone ici il y a 3 gardes Donc là on en a 2 Là, dans la zone avec le rez-de-chaussée en bas Il y a 5, 6, 7 PC Et sur l'un de ces PC on va pouvoir pirater le système de détecteur de métaux pour pouvoir passer en fait Enfin des petites barrières Donc attends, reste ici, je vais aller aux barrières Mon coéquipier va vous montrer les points d'emplacement pour que c'est le caméraman de cette vidéo Ouais, je connais à peu près tous les points d'emplacement Alors en général, si vous avez un peu de chance Si vous avez un peu de chance, normalement ici il y a un tableau blanc avec écrit en anglais Il faut être bilingue bien sûr pour lire Donc je rigole Voilà, donc quand vous voyez des PC comme ça essayez A part si c'est écrit quelque part où il faut aller Dès qu'il vous dit ouais c'est le bon ordi vous pouvez y aller, bah vous pouvez y aller Voilà, lui par exemple pirate un ordi Apparemment voilà, c'est pas le bon Du coup, il y a des gardes partout Faites être très attention parce que c'est très chaud Voilà Voilà Ici c'est la serveur room Bon désolé de pas montrer tous les emplacements Voilà, du coup il a trouvé Juste en fait, juste un conseil qu'on peut vous donner, juste vous êtes discret, vous cherchez un peu tous les laptops, c'est à dire les PC portables Du coup il y en a une sonde, il y en a 5 à l'étage et 3 au rez-de-chaussée, non ? Non non non, au rez-de-chaussée il y en a 2, donc là, sous nos pieds, juste là Voilà Et ici il y en a... Oui il y en a 5, il y en a 5 Voilà bon, j'avais presque raison Alors là, alors là Attends, j'explique pour le bureau ou pas ? Euh ouais vas-y Donc là, on a 2 zones Bon là, attends, place-toi comme ça, on a la zone de gauche et la zone de droite Dans chaque zone, il y a 3 gardes et un garde dans une salle des caméras Et le bureau Le bureau, il peut être soit à gauche, soit à droite Notre but, c'est de trouver le bureau Alors nous, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde qu'il n'y a pas de garde dans le couloir Et ensuite, on saute Alors ici, dans cette salle, il peut y avoir au moins 35 personnes, hein, je sais pas combien Ne sautez pas s'il y a les personnes Voilà bon, il connaît le jeu par cœur, lui c'est un fanboy, frérot, il a fini le jeu 37 fois Ça c'est la salle de sécurité Voilà, donc s'il y a des gens ici, n'y allez pas, vous faites juste le contour par ici Alors là, il y a une salle de sécurité, juste vous butez le mec des caméras et puis voilà Ensuite, vous pouvez avancer Et là, il y a une femme juste ici Alors, vous la butez, voilà, vous la butez, vous l'emballez et vous la mettez ici Juste là Je vais expliquer, parce que là, je viens de tuer le garde des caméras Et là, il y a un garde qui va se transformer Et Locke, il va dire, faites gaffe, il y a des gardes qui arrivent par l'ascenseur Le bureau, il est juste là Donc là, vous vous approchez du bureau et hop Là, il y a Garrett en surveillant ce jaune Ne l'alerte surtout pas S'il y a un petit point d'exclamation au-dessus de sa tête, c'est terminé Voilà Donc là, vous aurez plusieurs possibilités pour le faire sortir de son bureau Première possibilité, couper le courant, c'est ce qu'on va faire Plusième possibilité, Locke va vous marquer un téléphone sur la map Et vous avez juste à activer le téléphone Et vous attendez Il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de gardes sur cette map Trois gardes Là, dans cette zone, il y a trois gardes Voilà, mais en tout, il y en a énormément Donc faites très attention Aussi, le bureau n'est pas forcément ici Il peut être autre part, on va vous montrer juste après Ouais, il est juste à l'autre bout Mais en général, il sera ici Dans une autre position, on va vous montrer C'est la même chose C'est juste que le bureau n'est pas au même endroit J'explique aussi pour la dernière possibilité Pour faire sortir le Garrett Bon, normalement, il y a la quatrième possibilité C'est de empoisonner de la nourriture Normalement, vous y aurez pas à rencontrer cette possibilité La dernière possibilité Garrett, Garrett Voilà, donc, comme vous voyez, il a une petite veste Donc, surtout, ne l'alertez pas Sinon, c'est mort, vous devez recommencer le braquage Très bien, la troisième possibilité C'est là qu'il va vous dire Essayez de trouver le PC au nom de Il va vous donner un nom Et bien, en fait, voilà, c'est ça C'est un PC comme ça, il faut chercher autour de la zone Là, on a un peu encerclé Bon, maintenant, la prochaine étape Ça va être de chercher des boîtiers électriques Et de couper le fil Pas besoin de chercher dans toute la map C'est uniquement dans la zone où le bourreau se trouve Donc, votre zone Il y a un spot là Un spot là, mais ils sont pas là Faites attention, Garrett est juste là Hein ? Hein ? Je sais pas, il a vu le corps Bon bah, qu'est-ce que j'ai dit ? Bon voilà Comme vous avez vu, voilà Si on se fait repérer par Garrett, la mission est venue Bon, on va recommencer Bon, on vous reprend devant le bureau de Garrett, à tout de suite C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Re du coup, on est devant le bureau de Garrett Comme on vous a dit Du coup, lui, mon collègue est parti de l'autre côté Non, mais là, c'est bon En fait, là, le but, c'est de... Ah bah voilà, je suis à côté du courant, là, c'est parfait Du coup, vous éteignez J'ai la salle de sécurité, mais comme un plus long Je me suis fait repérer deux fois d'affilé Voilà, du coup, on a deux pagers Enfin, deux pagers, c'est-à-dire des trucs Enfin, des... Des beepers Des beepers, voilà Quand on en a quatre, c'est fini Si vous en répondez à cinq, l'alarme sonne Bon, c'est bon, là, ils connaissent le jeu, je pense Ils connaissent le jeu On a trois abonnés, je suis... Voilà On a trois abonnés, c'est-à-dire qu'on a trois abonnés On va pas juger Allez, j'ai un boîtier qui est juste là Et sérieux, tous tes boîtiers spawn... Par contre, t'es en train de te faire encercler Donc y'a un boîtier qui fait spawn là Oh putain, j'ai serré les fesses J'ai les deux derniers boîtiers Alors, j'ai montré les spots juste avant qu'on se fail Et les deux spots sont là Voilà, et là, le dernier spot est juste ici Voilà à quoi ressemble la boîtier C'est un petit truc, je ne sais que plus bien Et hop, on peut rentrer dans le bureau Alors là, faites attention parce que dès que vous avez coupé Dès que vous avez coupé les boîtiers Gareth va revenir Donc là, il faut couver, hop, hop Les couverts Ah ben le corps connu, j'ai refait le fait Donc là, je vous explique, y'a trois possibilités Soit il dit, c'est évident Et si c'est ici, il dit C'est stupide Putain, je dirai quand même Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le code, c'est 1776 Vous irez voir des vidéos C'est des américains qui ont fait cette vidéo En gros, pour deviner le code Loc, il va dire un truc Il va dire, soit c'est un truc stupidement évident Bah le code, c'est 1, 2, 3, 4 Je pense que tu devrais le mettre en description ça Parce que c'est super important Oui Alors, s'il dit quelque chose d'historique C'est 1776 S'il dit en rapport avec Crime.net ou Payday Gang Donc le gang, c'est 2015 Et si c'est un rapport avec sa femme Donc Loc, il va dire Something with his wife Bah c'est 1212 Voilà Donc là, on a la boîte Des fois aussi, vous pouvez avoir une keycard Et vous devez trouver la réserve Voilà Donc là, on a eu le meilleur événement En gros, on passe par l'ascenseur Hop, on rentre, on appuie sur le bouton Parfois, c'est très chiant Parce que vous devez revenir jusqu'au bout Dans la première salle Posez une tyrolienne Et vous lancez le sac Tout simplement Voilà Bah du coup, là, on a fini le braquage Faut savoir Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec tes jambes ? Bah du coup, tu mettra dans la description Bah du coup, n'hésitez pas à regarder dans la description Voilà Donc on va attendre Bon, c'est long quand même l'ascenseur là Ouais, non, mais t'inquiète pas, on va arriver Bon, la faronde, ça va être drôle Parce que... Bon, c'est connu quand même Parce que les gens connaissent à peu près les braquages Ouais Tu prends pas de dégâts, hein Tu prends pas de dégâts, à l'exemple Non, mais je voulais poser des trucs Mais j'arrive pas Et voilà On fait tout péter, on se casse Attention Hop, hop, voilà Et vous vous mettez là Bon, bah la vidéo, elle a dû durer 2 minutes Parce que le braquage, elle a fait hyper apportant Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu On se trouve demain pour la prochaine vidéo Ciao, ciao Allez, bonne journée Sous-titres par Jérémy Diaz